Pendant qu'on voit les joueurs de l'Impact qui s'entraînent, match important, ce soir, il faut gagner. On en parle, Louis-Simon, à l'instant, de ce match qui est quoi? À 8h ce soir? 20h? C'est à 20h, mais l'avant-match, évidemment, en compagnie de toute l'équipe, c'est à 19h. Mais non, mais ne rappelez pas l'avant-match. Évidemment, moi, je ne manque jamais l'avant-match. Et c'est Frédéric Lard qui va mener l'avant-match. Merci, tu as ta carte fidélité avec nous, d'ailleurs. Oui, absolument, je l'espère. Oui, excusez-moi. J'attends toujours l'invitation sur le plateau, soit c'est d'avoir ça. De me shamer en ondes, on va t'inviter. On va faire les dossiers, quand même. Devant des milliers de personnes, je vais t'inviter. Tu n'as pas le choix de dire oui. Non, voilà. L'Impact, ce soir, contre l'Union de Philadelphie, là, on m'a posé la question ce matin, c'est le sujet dans le bureau. Pietti, va-tu jouer à soir? As-tu la réponse, Fred? Personne n'a la réponse, sinon Rémi Garde aussi. Il est assez secret, garde ses cartes proches de lui, Rémi Garde. Mais en même temps, le docteur a prescrit quelque chose, un remède de cheval qui s'intitule, qui s'appelle Nacho Pietti. L'Impact n'a pas gagné au mois de juillet et ils ont besoin vraiment de, comment dire, de retrouver vraiment des couleurs. Et Nacho Pietti, on l'a vu, il a joué mercredi en championnat canadien. Quand Nacho Pietti joue, c'est une équipe complètement différente. Il est extraordinaire, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le magicien. Il a des feintes, il est capable de garder le ballon. Quand l'équipe le voit sur le terrain, tout le monde est un peu sur les dents, il surveille du coin de l'oeil constamment. Alors ce que ça a pour effet, c'est que ça attire la défense et ça libère d'autres joueurs. Alors tu as une équipe complètement différente qu'un Nacho Pietti sur le terrain. Et ça, Rémi Garde le sait, c'est deux saisons de 17 buts dernièrement. Alors c'est vraiment une production hors normes, celle de Nacho Pietti. Il est parmi les cinq plus grands salariés de la ligue, ce n'est pas pour rien. On a besoin de Nacho Pietti d'ici la fin de la saison. Et pour les séries éliminatoires, si on veut faire quelque chose avec l'Impact au Montréal. Parce qu'on l'a vu collectivement, on est correct, on est capable de se débrouiller. Avec Nacho Pietti, on passe à une autre coche. Et on retrouve peut-être en ce sens-là le fameux chemin de la victoire. Ça fait quatre défaites de suite. Et je vais vous le dire, dernièrement, en fait en juillet, ils ont fait de la traile plus que du chemin de victoire à l'Impact de Montréal. Dernière victoire à MLS le 26 juin dernier. Oui, c'est vrai, l'Impact a gagné mercredi. Mais championnat canadien, rappelons-le, contre une équipe d'un niveau d'une ligue quelque peu inférieure. Est-ce que selon toi, l'absence de Pietti est la seule raison aux insuccès de l'Impact pendant cette séquence? Non, bien malin serait celui qui pourrait vraiment désigner ou regarder ce qui a vraiment fait défaut à l'Impact de Montréal. C'est un peu de tout. Il y a eu des discussions par rapport au contrat. Il y a plusieurs joueurs qui ont aussi été blessés. Il y a eu des joueurs qui ont manqué de concentration. Ça, ça a été un gros, gros problème aussi, dernièrement, pour l'Impact de Montréal. On l'a vu tellement que ça a irrité, ça a ulcéré. Moi, je m'inquiète pour la santé de Rémi Gard. On l'a vu au dernier match. Il criait après certains joueurs. Omar Brownie, notamment, quand il est rentré dans le match, il restait 10 minutes. Pour qui tu te prends, Omar? Exactement. Il a hurlé ça. Et il avait... Écoutez, c'est dur quand même, ou du moins c'est fort. C'était agressif. Mais c'est à la mesure aussi des déboires de l'Impact de Montréal. Il y a un joueur qui rentre après 10 minutes, fait un peu d'effort, et après ça, commence à marcher sur le terrain. Pour certains entraîneurs, ceux comme Rémi Gard, qui récompense l'effort, les valeurs d'équipe, la solidarité, il se dit non, tu as franchi la ligne, tu as franchi ma limite. Il faut que je te ramène à l'ordre. Et il faut qu'un gars comme Omar Brownie, mais c'est pas le seul dans l'équipe, si on fait un demi-effort, on se dit, ah, moi je sors du plan de match, j'ai une idée, moi probablement, que je peux sauver l'équipe. Alors il faut justement retrouver nos assises et jouer de façon méthodique comme Rémi Gard aime. On le fait mercredi, c'était une courte victoire, mais on bâtit là-dessus. Et justement, je pense que c'est ça le secret, parce qu'un impact, ultimement, même avec Piatti, ils ont besoin d'avoir une équipe unie. C'est pas une... Comparé au reste de la Ligue, c'est pas une tonne de talent. Ensemble, ça doit faire des grandes choses, à mon sens. S'il a dit, est-ce que l'arrivée d'un jeune finlandais comme Lassie Lapalainen, qui en sera possiblement son premier match ce soir dans l'uniforme de l'impact, ça pourrait peut-être justement apporter une petite dose de nervosité pour les autres joueurs? Je vous parlais de ce que Rémi Gard valorise chez les joueurs, chez ses joueurs. L'effort, comment dire, l'abnégation, en quelque sorte, l'effort au profit de l'équipe. Mais Lapalainen a tout dit ça en entrevue, en conférence de presse. Il a dit les bonnes choses. Il a dit, je suis rapide. C'est un gars rapide. Il a 20 ans, vous allez voir, il est ultra rapide sur le terrain, en mesure d'éliminer ses adversaires, de faire des bonnes feintes. Mais aussi, il dit, défensivement, je suis très responsable. Je me replace défensivement. Je prends plaisir à défendre aussi. Fait que Rémi Gard, s'il joue comme il parle, en tout cas, Rémi Gard va le mettre sûrement sur le terrain plusieurs fois. L'autre chose aussi qu'on va regarder, c'est parce que c'est la première fois qu'un joueur, du moins, dans cette nouvelle synergie entre Bologne et l'impact de Montréal, c'est-à-dire les deux clubs de M. Saputo, on a décidé de faire un recrutement ensemble. C'est-à-dire que c'est Bologne qui l'a signé, il le prête pour un an, deux ans à Montréal. Alors, il y a peut-être là des économies à faire ou quelque chose qui, stratégiquement, pourrait être intéressant pour l'impact. On va regarder ce soir. D'après moi, la Palainen pourrait aider l'équipe. Ça va être un autre boost, un autre nitro pour l'impact de Montréal d'ici la fin de la saison parce qu'il reste plusieurs matchs à domicile. Il faut donner un peu de spectacle pour les partisans. Écoutez, spectacle, ça commence à 19h, avec l'avant-match. Un avant-match d'une heure. Vous serez aux premières loges, d'ailleurs, pour ce duel. Et on ne peut pas oublier non plus, l'Union de Philadelphie, c'est une puissance offensive. C'est la meilleure équipe de l'Est en ce moment. Et ils sont, bon, eux, ils sont solidaires parce que c'est une équipe, justement, qui n'a pas une grosse vedette, mais qui joue bien en équipe. Franchement, c'est une belle équipe. Bon avant-match ce soir. Merci. Je te dis un grand merci de me recevoir dans votre spectacle. Salut. Merci.